DigiFi, c'est le nom d'une opération qui propose à des dizaines de collégiennes de Montpellier et des alentours des stages d'observation de 3e dans le numérique et les métiers d'avenir. L'opération est initiée par Digitag, l'Institut de convergence agriculture numérique porté par INRAE et par l'Institut de sciences de données de Montpellier. Sur cette opération sont associés des grands organismes de recherche et d'enseignement supérieur, le CIRAD, l'INRIA, l'INRAE, l'Université de Montpellier, l'Institut agro-Montpellier-SUPAGRO. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 30% des emplois dans les métiers du numérique. Le numérique, c'est une centaine de métiers, tous aussi passionnants les uns que les autres. Vous découvrirez que le numérique est présent dans l'agriculture, dans l'environnement, dans le domaine de l'énergie, et dans la santé. Bonjour, je m'appelle Florine Prallon et je suis étudiante en 4e année d'école d'ingénieur à Polytech Montpellier en informatique et gestion. Je pense qu'avoir des compétences dans le numérique aujourd'hui, ça donne vraiment un accès privilégié pour comprendre et appréhender le monde de demain. Les filles devraient se lancer dans le numérique, c'est vraiment un secteur qui est ouvert à tous, et je pense que la question de « est-ce que les filles devraient aller dans le numérique ? » ne devrait même pas se poser. Je m'appelle Cécile Laurent, j'ai 27 ans, je suis ingénieure agronome et onologue. Actuellement, je fais une thèse-cifre, c'est-à-dire que je suis employée par une entreprise, Fruition Science, vous avez son logo juste ici, avec les circuits imprimés de nos capteurs. C'est-à-dire que cette entreprise m'emploie pour effectuer des recherches, et ces recherches, je les effectue dans deux laboratoires académiques, qui s'appellent Système et ITAP. Je me suis lancée dans les métiers du numérique, car j'avais vraiment envie de comprendre comment fonctionnait la vigne. Mon métier, ce n'est pas du tout rester derrière un ordinateur, c'est être en permanence en train de chercher comment mieux comprendre, comment mieux prendre en compte le développement de la vigne, et puis c'est aussi aller discuter avec les acteurs de terrain, pour comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, pour essayer d'y répondre et de leur apporter quelques éléments de solution. Personne ne m'a vraiment incité à faire un métier dans le numérique. Moi, ma vocation, c'était vraiment la viticulture. Et petit à petit, j'ai trouvé dans le numérique des outils qui m'aident à mieux comprendre la vigne. Alors, si comme moi, vous vous sentez une âme de détective, je vous incite à vous lâcher et à venir essayer les métiers du numérique s'ils vous tentent. Et je suis sûre que vous allez en trouver un dans lequel vous pourrez pleinement vous épanouir. Que vous aimiez le numérique, que vous n'ayez aucune idée de ce qu'est le numérique, que vous ne soyez pas du tout intéressé par le numérique, venez nous voir. Vous serez accueillis par des expertes, passionnés par leur métier, qui vous feront découvrir toutes les applications du numérique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501